Que le feu s'allume, que le feu s'allume, que tout plan du monde du ténèbre soit enflammé. Je prends l'autorité, j'enflamme le projet du monde du ténèbre. On a prévu les accidents, on a prévu un vent de maladie pour me dépouiller, un vent de maladie pour me laisser sans argent, afin que je commence à tomber malade de certains soucis. Au nom de Jésus, à partir de cet instant, j'annule ce projet-là. J'annule le projet de la maladie, j'annule le projet des accidents, j'annule le projet de la mort. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, qu'est ma sataya, aucun plan, aucune manifestation du monde du ténèbre. Je ne permets pas au plan du ténèbre de s'accomplir. Je ne permets pas au monde du ténèbre de s'accomplir. Je ne permets pas au projet du ténèbre de s'accomplir. J'ai refusé, je refuse tout ce qu'ils ont prévu. Je refuse la mort, je refuse les accidents, je refuse les maladies, je refuse ces choses. Par le nom de Jésus, je prends autorité d'annuler le projet, j'annule 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 ce projet. Ça ne s'accomplira pas. Le plan de la sorcellerie, le plan de la sorcellerie, je mets le feu dedans. Mote, que le feu s'allume, le feu, le feu, que le feu s'allume, que le feu s'allume. Mote, quitte, mote, zikissa, mote, tumba, mote, zikissa. Misele à diable, misele à satana. Au nom de Jésus, je prends autorité d'enflammer, je prends autorité, je libère le feu, je libère le feu, j'anéantis, j'anéantis la sorcellerie, le mouvement de la sorcellerie. Tout mouvement dicté par la sorcellerie, je l'anéantis. Tout mouvement dicté, proclamé, déclaré par la sorcellerie, j'anéantis cela. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, je brise le plan du diable, j'anéantis le plan du diable. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de mort cette année, il n'y aura pas de mort cette année, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de mort. Oh, ce qui est arrivé est arrivé, mais à partir d'aujourd'hui, j'annule le plan du diable. Il n'y aura pas de mort, je l'ai dit, je l'ai dit dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, il n'y aura pas de scandale. Il n'y aura pas de scandale, oh, de scandale diabolique, il n'y en aura pas. Des scandales sorcelleriques, il n'y en aura pas. Au nom de Jésus, j'annule cette chose, j'annule cette chose. Ramassathaya, Faya, Yebashetaya Maya, ressouta Kereza, leprachataya, Faya, Faya, Faya. Montu, 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 montu. Au nom de Jésus C'est au nom de Jésus que je prie C'est par le sang de l'agneau que je perce C'est par le nom de Jésus 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 Dans le nom de Jésus La Bible déclare Je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme est cela l'état de ton âme Bien aimé Tu vas déclarer, tu vas prophétiser Que tout ce qui t'empêche à prospérer Soit brisé Tout ce qui t'empêche à avancer Soit du tombe ce matin Bien aimé, tu pries sérieusement, c'est pour ta vie Commence à prier, bats tes mains au nom de Jésus Nazareth C'est qui m'empêche à avancer Si c'est un homme, il tombera Si c'est un homme, je le mets à côté Si c'est un homme, au nom de Jésus Qu'il rencontre le Dieu qui a dit Sois prospère Qu'il rencontre le Dieu qui m'a dit Sois prospère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prends l'autorité de percer Je prends l'autorité de prospérer Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus C'est l'ordre de Dieu C'est le souhait de Dieu C'est le souhait de Dieu Ce n'est pas le souhait de mon oncle Ce n'est pas le souhait de ma tante Ce n'est pas le souhait de qui que je sois Mais c'est le souhait de Dieu Il désire que je prospère Il veut que je sois prospère Alors je prends l'autorité Je prends l'autorité De tous ceux qui Contre tous ceux qui s'élèvent Contre tous ceux qui prennent position De m'empêcher à prospérer De m'empêcher à avancer Je prends l'autorité D'enflammer De consommer De renverser De renverser De renverser De renverser Tout plan du diable Tout plan des hommes De la sorcellerie De la magie Qui essaye de m'empêcher à prospérer La Bible dit Je souhaite Je souhaite que tu prospères Au nom de Jésus de Nazareth Dans le nom d'eux Dans le nom d'eux Est-ce que tu peux le dire C'est toute une signature Que tu mets à ta prière Au nom d'eux Alléluia Bien aimé Béni le nom du Seigneur Dieu Seigneur, Seigneur Je veux que tu me visites ce matin Je veux que tu me parles ce matin Je veux que tu me rencontres ce matin Prie le nom du Seigneur Nous prions au nom de Jésus de Nazareth Keama Sataya Jésus de Nazareth Sois béni Sois loué Sois béni Sois loué Merci pour ce temps Merci pour cette rencontre Oh, ne me rate pas ce matin Jésus ne me rate pas ce matin Jésus ne me rate pas ce matin Je vais te rencontrer face à face Je vais t'entendre face à face Comme Moïse parlait face à face avec Dieu Je veux te parler face à face Je vais t'entendre face à face Ne me rate pas ce matin Ne me rate pas ce matin Oh, Jésus de Nazareth Sois béni Père Sois béni Adonai Sois béni Adonai Sois béni Adonai Abonnez-vous ! Rabba Shana Rabba Sakara Babush Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton onction, pour ta présence qui déborde ces matins. Je te prie que Seigneur, cette matinée soit une matinée de transformation, une matinée de maternité où nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Sois sur nous Seigneur, déborde ta grâce sur nous, sur ton peuple, au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Acclame royalement le Seigneur. J'aimerais que tu le fasses un peu avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Dis à trois personnes, shalom à la matinée de transformation. À trois personnes, trois personnes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis rapidement sur Romain. Romain 12. Romain 12. Des versets 2. Romain 12, 2. Je suis dans Romain 12, 2. Et le sous-thème que je vais apporter pour vous parler pendant quelques minutes, c'est le processus de la transformation ou le parcours de la transformation. Romain 12, 2. La Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Acclame la parole de Dieu. Tu peux t'y rasseoir. Je vais donner un autre passage que tu liras assis. Je suis dans Juge 6. Juge 6. Juge 6. Je lis du verset 11. Je vais descendre. La Bible déclare. Puis vient l'ange de l'éternel. Et il s'assiste sous le térébent d'Oprah qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezère. Jédeon, son fils, battaient du Froma au pressoir pour le mettre à l'abri des Madiens. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Jédeon lui dit, « Oh mon Seigneur, si l'éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? » Ils disent, « L'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? Maintenant l'éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des Madiens. » L'éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Jédeon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille et la plus pauvre emmanassée et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madiens comme un seul homme. » Jédeon lui dit, « Si je trouvais grâce à tes yeux, j'aimerais qu'on saute, on peut aller au verset 18. « N'étais loin du point d'ici jusqu'à ce que je vienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Jédeon entra, prépara un chèvreau et fit avec un népha des farines, des pains, sans les vins. « Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébate et les présenta. » L'ange des dieux lui dit, « Prends la chair et le pain sans les vins, pose-le sur le rocher. » Et répond, « Le jus et il fit ainsi. » L'ange de l'éternel avança à l'extrémité. J'aimerais qu'on saute encore ici. On peut aller directement au verset 22. « Jédeon, voyant que c'était l'ange de l'éternel, il crie, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'éternel face à face. » Et l'éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point et tu ne mourras point. » Jédeon bâtit là un hôtel à l'éternel et il lui donna pour nom l'éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Oprah qui appartient à la famille d'Abiézé. Dans la même nuit, après l'hôtel, dans la même nuit, Dieu l'éternel dit à Jédeon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans, renverse l'hôtel des balles qui est à ton père et abat les pieux sacrés. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un hôtel à l'éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Acclame la parole de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Si on s'est limité seulement là, ça allait compliquer les choses, parce qu'on n'allait pas comprendre de quelle transformation la Bible précise ou parle. Alléluia. Mais la Bible précise, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire que la plus grande des transformations dans l'être humain, la plus grande des transformations en l'homme, c'est la transformation de son intelligence. Alléluia. Dieu martèle souvent sur la mentalité, sur l'intelligence de l'homme, sur les pensées de l'homme, lorsqu'il veut amener cet homme très loin. Alléluia. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit au chapitre 1, si nous allons au verset 17, il dit « Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez, que vous connaissiez la grandeur, la splendeur de cet appel que vous avez en Christ Jésus. » Pourquoi l'apôtre Paul faisait cette prière ? Parce qu'il voulait que les Éphésiens comprennent, découvrent dans leur intelligence, dans leur cœur, dans leur mentalité, la grandeur d'être appelé par Christ. Je parle à quelqu'un, il peut arriver aussi, ou t'arriver, de traverser des moments où tu te poses des questions. Est-ce que je peux arriver très loin ? Est-ce que je veux aller très loin ? Est-ce que je veux réaliser des grandes choses ? Mais Dieu, avant de t'amener vraiment très loin, il prend soin de commencer à renouveler ta pensée afin que tu subisses la transformation. Je parle à quelqu'un, la plus grande des transformations, c'est la transformation dans la pensée, dans la mentalité. Et c'est quoi une mentalité ? La mentalité, c'est l'ensemble des croyances forgeant une attitude. Une mentalité, c'est l'ensemble des croyances forgeant une attitude. Donc on comprend que tu as cette attitude parce que tu as une certaine mentalité. Et si même la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », ça veut aussi dire « Ne vous conformez pas à ce qui se passe, mais ayez une attitude à cause de la mentalité qui doit être transformée ». Je parle à quelqu'un. La mentalité détermine l'attitude. Une pensée transformée déterminera aussi une attitude transformée. Je parle à quelqu'un. Les actions sont conséquences de la mentalité. Quand Dieu veut t'appeler, même les choses que tu feras avec Dieu dépendent du type de mentalité que tu auras en marchant avec Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai l'histoire de Gédéon. Dieu appelle Gédéon. C'est Dieu lui-même qui apparaît à Gédéon. Mais avant de commencer à utiliser Gédéon, il rappelle à Gédéon ce que Dieu pense de lui. Il ne dit pas à Gédéon « Tu es le plus petit de ta famille ». Il ne dit pas à Gédéon « Tu es le plus considéré de ta famille ». Mais il appelle Gédéon du nom de sa destinée. Et même si Gédéon, par rapport à ses noms, se retrouve toujours le plus petit, mais Dieu n'est pas idiot ou fou pour poser cette question, pour appeler Gédéon « Vaillant héros ». C'est parce que Dieu voulait changer la mentalité de Gédéon. Il voulait le sortir du carquois de celui qui fait du froment. Mais il voulait le sortir de ce carquois pour lui donner la mentalité d'un guerrier. Il y a de ces personnes, leur destinée ressemble à un guerrier, mais pendant qu'à ce moment, ils ne font que le ménage. Il y a de ces personnes, leur destinée ressemble à la royauté. Mais à ce moment, ils ne font qu'être berger dans la brousse. Mais quand Dieu vient visiter ce type de personnes, il prend soin de booster leur mentalité, de transformer leur mentalité. Je parle à quelqu'un. J'ai pris que Dieu traite ta mentalité pendant tout ce mois de novembre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu prendra soin de t'appeler vaillant héros toutes les matinées en ces lieux. Dieu prendra soin de te donner des noms qui ne ressemblent pas avec ce que tu es. Parce que les noms que Dieu t'a donnés, au contraire, ressemblent à ta destinée. Dieu est celui qui, avant de t'amener quelque part, il t'appelle déjà du nom de ce quelque part-là. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi vous verrez un Joseph faire un rêve où il voit la lune, le soleil et onze étoiles se prosterner. Mais le jour où le rêve s'accomplit, on ne voit pas sa mère vivante. Ça veut dire qu'il était déjà ce qu'il avait vu depuis le jour où il l'avait vu. Quand Dieu commence à te révéler ta destinée, tu dois avoir la mentalité de ta destinée dès le jour où tu as la révélation de ta destinée. Si tu attends le jour où la destinée va s'accomplir pour commencer à voir les attitudes de ta destinée, je t'annonce que tu passeras à côté de ta destinée. Pour attirer sa destinée, il faut avoir la mentalité de sa destinée. Or, pour avoir la mentalité de la destinée, il faut accepter la transformation au niveau de la pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu prend soin de vérifier est-ce que cet enfant est malléable à la transformation. Premier test, Dieu l'appelle vaillant héros. Il écoute, il dit, non, je suis vaillant héros, mais pourquoi on nous tue ici? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi les Madianites nous assujettis? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il dit, non, va, toi, je ne parle pas d'Israël, je parle de toi. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, même des fois pour le Congo, Dieu n'aura pas besoin de tout le monde. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Pour notre pays, Dieu n'aura pas besoin de tout le monde. Dieu aura besoin de certaines personnes qu'il va lui-même choisir. C'est pourquoi ces personnes ne doivent pas donner trop d'exhortations à Dieu en se mesurant ou en se comparant aux autres. Parce que lorsque Dieu, des fois, t'appelle pour la délivrance d'une nation, il te voit, toi. Il rappelle à Gédéon, non, ne dis pas ça. Va avec la force que tu as, car tu battras Madian comme un seul homme. Pourquoi Dieu vient que chez toi? Parce que même les défis de la vie que tu remarques, qui apparemment est une majorité, selon Dieu, c'est un adversaire des tailles pour toi. La Bible dit que Madian était comme des soterrains. Ils étaient une multitude incroyable. Mais dans le FIFA des dieux ou dans l'organisation de combat des dieux, Madian tout entier avait la taille des Gédéons. Mais de quel Gédéon? Des Gédéons qui battaient du Frouma. Ça veut dire que tu as destiné, peu importe la grandeur de tes ennemis, en réalité, dans la balance des dieux, vous avez la même taille. N'aie pas peur de ce qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Parce que si tu acceptes de changer ta mentalité, tu remarqueras que certains ennemis de ta vie en réalité ont ta taille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous verrez même quand Goliath fera 40 jours sortir devant Israël pour demander à un conquérant, un conquérant, mais vous remarquerez, personne n'avait la taille de Goliath. Mais la destinée de David ressemblait à une taille plus grande que celle de Goliath. Voilà pourquoi quand David a vu Goliath, il n'a pas vu la taille de Goliath, il a vu l'opportunité de sa destinée. Celui qui a une mentalité transformée remarque au-delà des défis, à travers les défis, l'opportunité de leur destinée. En fait, toute équation n'est pas pour te tuer, certaines équations sont pour que tu amènes et que tu apportes la réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ces choses ne marchent pas dans ta vie, essaie de vérifier ta pensée à toi. Essaie de vérifier ta mentalité à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les parcours de la destinée, tu dois vérifier ces choses avant que Dieu t'amène un peu plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas faire des choses que tu as toujours faites et t'attendre à d'autres résultats. Des choses à savoir. Je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas faire ce que tu as toujours fait et t'attendre à d'autres résultats. J'ai des hôtes. Même quand tu bats du froment en cachette pour épargner par peur, par crainte des madianites, rassure-toi que même si tu avais vu l'ange, même si tu avais vu le bouilloire dans la répétition de la visitation de Moïse dans ta vie et que tu continues avec le froment malgré l'appellation des vaillants héros, malgré que Dieu t'avait dit que tu bats tant madien comme ce que tu es en train de faire là. Je parle à quelqu'un? Si tu continues à faire, ne t'attends pas à un autre résultat. Tu as une mentalité transformée, fais des choses nouvelles pour des nouveaux résultats. Ne continue pas à faire ce que tu faisais après avoir entendu des choses qui boostent ta destinée ou qui boostent normalement ton parcours vers la destinée, vers la transformation. Je parle à quelqu'un. Sors de la cachette avec le froment. Sors de cette cachette, de cette petitesse que tu as dans ton esprit parce que Dieu t'a parlé. Le jour où tu te décides de faire autre chose, des nouvelles choses, c'est alors que tu verras de nouveaux résultats. Mais tu ne peux pas voir de nouveaux résultats si tu fais que les mêmes choses. Et les mêmes choses, là vous êtes tellement nombreux que je ne sais pas comment les préciser. Tu connais ce que tu fais d'habitude. Alléluia. Alléluia. Tu te réveilles, tu dors à 0h. Tu te réveilles à 9h. Chaque jour, tu dors à 0h. Tu te réveilles à 9h. Et pendant que tu ne dors pas, tu es en train d'être au téléphone. Et quand tu finis d'être au téléphone, c'est après que tu... Tu es en train d'être au téléphone pour demander l'argent aux gens. Non, je n'ai pas telle chose aujourd'hui. Est-ce que... Il y a des gens qui t'aident toujours. Oui, tu survis quand même un peu parce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui t'aident. Et c'est ça ta vie de janvier en décembre. Et quand tu viens à l'église, tu reçois des paroles prophétiques pareilles. Tu dis, Oui, je suis vaillant héros. Oh, le prophète Père l'a déclaré. Il avait prophétisé. Ben, il avait dit. Même il avait déclaré. Même si tu entends ces choses et tu continues à faire 0h, 9h, demander l'argent par WhatsApp, demander l'argent par téléphone, 0h, 9h, demander l'argent par téléphone, j'ai la foi, j'ai une grande destinée, 0h, 9h, tu vas vivre que la même chose. La destinée respecte. En fait, je me l'ai dit ceci. La destinée dépend de l'attitude de celui qui vient vers elle. Je parle à quelqu'un. Ta destinée, en réalité, dépend de toi. C'est comme un aimant. Il y a encore un autre aimant. Mais bizarrement, ta destinée est statique. Elle dépend de toi. Tu t'approches, elle s'approche. Tu t'approches, elle s'approche. Tu t'arrêtes, elle s'arrête. Plus vous devenez un peu plus près, plus les champs magnétiques des deux aimants s'attirent pour que cette destinée s'accomplisse dans ta vie. Mais depuis que tu as entendu la pensée de Dieu pour ta destinée, Dieu t'a dit que tu seras le grand entrepreneur de cette nation, mais tu ne sais même pas aller sur YouTube ou sur Google pour aller chercher définition de l'entrepreneuriat. C'est quoi? Je t'annonce que tu seras toujours celui qui vient à l'église avec un même soulier et qu'on salue toujours « Bonjour frère, on va te saluer frère, jamais on va te saluer bonjour entrepreneur. » Et si on te salue par hasard bonjour entrepreneur, c'est pour te rappeler les professeurs qu'on a tous entendues en public. Je parle à quelqu'un. La transformation vient par ces choses. Alléluia. Jusqu'à là, je n'étais qu'en train d'introduire. Je vais rapidement éviter d'avoir la mentalité d'un orphelin. Alléluia. Au fait, un orphelin, ce n'est pas seulement celui qui a perdu un père, un père, une mère. C'est ça la définition d'un orphelin. Mais la mentalité d'un orphelin, certains qui ont des parents ont cette mentalité. Alléluia. C'est quoi la mentalité d'un orphelin? C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Un homme méfiant. Il a peur des circonstances. Il préfère manipuler pour survivre car il n'est pas confiant. C'est un orphelin. La mentalité d'un orphelin. Tu es une personne, tu es papa Dieu, mais tu vis comme ça. Je parle à quelqu'un? Quand moi, Dieu, je te visite, à part à l'introduction quand j'ai cité la maison de ton père. En fait, Dieu même n'a pas vraiment cité son père. C'est l'écrivain qui a cité. L'ange a apparu et descendu sous le térébente d'Ophra qui appartenait à Tel de la maison de Joas. Gédéon son fils. C'est celui qui a écrit qui a cité le nom du père. Mais quand Dieu a commencé à parler, il n'a même pas parlé du père. Qui a rappelé le nom du père? Gédéon. Mentalité d'orphelin. Des personnes qui ne dépendent pas d'eux. Ils dépendent des gens. Ils vivent des gens. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Après ce matin, j'ai pris que tu sois transformé au nom de Jésus. Après ce matin, quand tu remarques les 100 dollars qui viennent toujours de ce côté-là, pourquoi ça? Frère, tu ne peux pas vivre qu'avec 100 dollars. Pourquoi c'est mal les 300 dollars? Je dois changer ma manière de faire les choses. Tu remarqueras aussi comment les choses qui viennent dans ta vie vont commencer à changer. Je parle à quelqu'un? Mais je vais aller rapidement alors dans ce que je vais dire. Je vais vous donner quatre points pour parler du processus de la transformation. Je saute plusieurs choses vu le temps. Le premier point à savoir c'est croire en la parole de Dieu. D'après moi, croire en la parole de Dieu. C'est le premier processus de la transformation. Le premier processus du parcours. Croire en la parole de Dieu. Gédéon est en train de débattre du fromage. L'éternel visite Gédéon et l'éternel appelle vaillant héros. Il essaie de négocier avec Dieu. Dieu dit non, va avec la force que tu as car je serai avec toi. Gédéon a directement cru. Même quand il demandait des signes après, c'est puisqu'il voulait certifier ce qu'il avait cru. C'est tout à fait normal aussi. On a reçu la parole mais on a des fois besoin que Dieu agisse dans nos vies pour certifier que nous n'avons pas cru en vain. Et Dieu lui-même fait certaines choses pour nous rassurer qu'on n'avait pas cru en vain. Premier processus pour aller vers la transformation, croire en la parole de Dieu. Ça a deux phases. La première parole de Dieu dont je parle ici, c'est la parole de Dieu qui est Dieu. Alléluia. Qui est la Bible. La Bible déclare dans Jean 1, je crois, le verset 12 ou 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir. Au fait, on ne devient pas si on ne l'était pas. Ça veut dire que tu n'étais pas né comme tu es devenu. Je parle à quelqu'un. et si tu es devenu, c'est puisqu'il y a quelque chose qui a pris place dans le processus de ta vie. C'est que la parole est entrée dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'es plus, tu es devenu. Croire en la parole de Dieu est le premier point du parcours vers la transformation puisque ça transforme ta mentalité et ça te fait devenir. Jédéon était toujours celui qui s'est caché pour battre du froment mais le jour où il a cru en ce que Dieu a dit, Jédéon était devenu. Quand tu crois en la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu demeures dans la parole de Dieu, tu finiras par devenir enfant de Dieu. Mais les enfants de Dieu, c'est basique. Tu finiras par devenir l'homme que Dieu a toujours voulu que tu sois. Je parle à quelqu'un. La bena manazala, telle, telle, telle personne, telle personne. Oui, pas des problèmes. Mais si tu crois en la parole de Dieu, tu peux devenir cette personne-là. Amen. Deuxième phase de la parole de Dieu, toujours dans le premier point, c'est la parole révélée, c'est les rémas que Dieu t'a données, c'est la prophétie que tu as entendue, c'est les promesses de Dieu que tu connais dans ta vie, tu dois croire en ça. C'est aussi le premier processus vers la transformation. Alléluia. Moi, quand Dieu m'a appelé au ministère, quand je dis au ministère, m'appelait pour prêcher la parole, enseigner, je pouvais le faire déjà, je le faisais même déjà, mais appelle, savoir que tu es ministre de Dieu. Il prenait soin de me dire toujours, je ne comprenais pas pourquoi, mais je le comprends aujourd'hui, il me disait toujours, « Perle, 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 ne te sous-estime pas, ne te sous-estime pas, je ferai, je ferai avec toi, je ferai, je ferai avec toi. » Quand j'entends ça, j'ai dit, « Eh, Seigneur, tout ça, tu feras avec moi. » C'était seul à seul qui me le disait. Un moment, quand je prie et que je dors, il m'amène entre ciel et terre, il me dit encore, « Ne te sous-estime pas, ne te sous-estime pas. » Le jour où je rencontre un prophète en route, il m'a dit, « Dieu m'a dit de te dire que tu es prophète, même si tu fuis coma, tu sais que tu es ministre, mais tu refuses d'être prophète. » J'ai dit, « Pourquoi je ne peux pas être docteur ? Tu n'as pas le droit de choisir, c'est Dieu qui t'a été appelé ainsi. » Il m'a dit de te dire, « Ne te sous-estime pas. » Oh, j'ai dit, « Non, tout ce qu'il m'a dit en secret sort en public. » Celui-ci vient me dire aussi, « Ne me sous-estime pas. » Pourquoi ? Parce que Dieu voulait transformer ma mentalité. Il voulait que je croyais en ce qu'il me disait. Alléluia. Il voulait que je croyais aux grandes choses qu'il me disait. J'étais informé vide, j'étais petit d'âge, j'étais rien du tout, mais il me disait des choses qui ne correspondaient pas à mon âge. À ces temps-là, il m'a rappelé de ne pas me sous-estimer parce qu'avec ce que j'entendais et ce que j'étais, c'était tout à fait normal de ne pas vraiment croire. Alléluia. Crois en la parole de Dieu, c'est le premier processus vers la transformation. Je parle à quelqu'un. Deuxième processus vers la transformation, c'est faire l'action ou agir. Faire l'action ou agir. En fait, quand je parle de faire l'action ou agir, en hébreu, les paroles et l'action sont une seule chose. Alléluia. Celui qui parle, c'est celui qui a fait. Le même racine de parole en hébreu tourne autour des actes. Donc quand je parle de faire l'action, ça dit que je parle, je t'amène à confesser cela. Tu dois confesser cela. La Bible dit dans Esaïe 60, le verset 1, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Ce français n'est pas clair. Il fallait dire ta lumière est en train d'arriver, lève-toi, sois éclairé. Parce qu'on serait éclairé à cause de la lumière qui vient. Mais pourquoi on te demande déjà de commencer à éclairer avant que la lumière vienne ? C'est parce que l'action détermine des fois ce qui doit arriver. Plus tu n'éclaires pas, plus la lumière tarde. Mais le jour où tu te décides de commencer à éclairer, même quand tu es dans les ténèbres, même quand tu n'as aucune sorte de lumière que tu peux émettre, mais quand tu sais que c'est un acte que tu dois poser, la lumière finira par venir. Je parle à quelqu'un. L'action, lève-toi, sois éclairé. commence par te décider d'éclairer, c'est alors que la lumière va effectivement venir. Et tu remarqueras que ce passage parle d'une lumière qui ne viendra pas de loin, c'est une lumière qui viendra en toi. Je parle à quelqu'un. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. On a dit car la lumière arrive. Non, car ta lumière arrive. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui sortiront de toi que quand tu feras l'action. Jédéon a entendu directement, comment il a dit attends ici, je t'apporte mon offrande. Une manière de croire mais pour agir aussi. Il agit. Quand je t'amène mon offrande, et là je dis vas-y fais comme tu dis. C'est l'action, l'acte. Il a été prompt à obéir, à entrer en action face à ce qu'il avait cru. Tu crois, alors agis. Tu crois, alors agis. Alléluia. Il a dit qu'il y a des gens qui disent que c'est que c'est que c'est que c'est grand. Telle chose que c'est que c'est grand. Est-ce qu'on peut ça les mains ? Tu peux s'attendre à 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars. Ah, 50 dollars, on t'a bu nos paix. Mais si tu crois, tu vas donner 50 dollars. Si tu crois, tu vas donner, tu vas investir, tu vas agir. Tu ne vas pas être celui qui parle, tu vas agir. Je parle à quelqu'un ? La Bible a dit dans Romain 10, le verset 9 à 10. La Bible déclare, pour lire, ça va nous prendre le temps, mais le verset 10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dis justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut veut dire délivrance, qu'on parvient à la délivrance. Si tu veux vivre la transformation dans ta vie, au-delà de ce que tu crois, confesse. Quand je parle de confesse, c'est-à-dire vis ça, agis dans ça. vis dans ça. C'est alors que tu vivras le salut de la chose. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, des fois, réveille-toi les matins, regarde-toi dans un miroir, souviens-toi de tout ce que tu sais de toi, de tout ce que tu sais de ce que tu sairas. Commence à dire ça à toi-même. Tu parles à toi-même, d'autres parles de moi. Père le réma, tu n'es pas comme tu es. D'ailleurs, la taille que tu as n'est pas ta taille. Les teints que tu as n'est pas ton teint. En fait, tu n'es même pas encore parce que tu seras ceci. Tu seras cela. Tu seras ceci. Tu seras cela. Les nations vont t'entendre. L'Asie va bouger par toi. Oh, je vois le journal de la Chine entendre parler de toi. Je vois les présidents chinois te recevoir. Moi, j'ai dit ça. Alléluia. Moi, je ne suis pas à l'Asie. Amérique, je suis prédicataire qui est à l'Asie. Alléluia. Ukraine, tu vas recevoir les prophètes Perle. Tu vas prêcher partout. Donc, ne te minimise pas. Fais-le même après aujourd'hui. Rentre, regarde-toi dans un miroir. Parle à toi. Confesse ce que tu crois de ce que tu es. Parle. Tu remarqueras les faits que ça aura. Je vous dis vrai. Alléluia. Un jour, je devais aller intervenir quelque part, mais j'étais tellement dans beaucoup de choses que je n'avais pas eu le temps de me préparer spirituellement en prière, etc. Je me suis réveillé le matin. Le Saint-Esprit me dit parle à toi. Je me réveille, je regarde le miroir, je dis écoute, tu es grand. Là où tu pars, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Et pendant que j'ai parlé, je me suis rendu compte que je prophétisais sur moi-même. Et j'ai dit des choses à moi-même que je suis allé voir là-bas moi-même. Alléluia. L'onction prophétique marche des fois aussi comme ça. Parle à toi-même, tu seras le premier prophète de ta vie. Confesse. Je parle à quelqu'un. Troisième processus ou troisième point c'est-à-dire en Christ. Parole, agir par rapport à ça, mais demeurer en ça. Demeurer en Christ. Si nous allons dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Ah, lui c'est bien. Baby, c'est bien ça. Mais à lui c'est bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, sont passées, c'est ça? Et les choses... Voilà. Mais si nous allons dans la version originale, originelle, vous remarquerez que il y a 2 mots ou 2 phrases, 2 contextes qui n'est pas vraiment le contexte que lui c'est bon nous dit. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, on explique le mécanisme de la transformation qui se passe dans l'homme. On dit, il est une nouvelle, pas créature. Créature, c'est lui c'est bon. Mais la vraie version, c'est qu'il est une nouvelle création. Ça veut dire quoi création? Quand tu lis Genèse chapitre 1, tous les chapitres, Dieu a créé le cieux et la terre. Il a créé, il a créé, il a créé jusqu'au sixième jour et le septième jour, il s'est reposé. Alléluia. Ce qu'il a fait le premier jour, c'était des créatures. Ce qu'il a fait le deuxième jour, c'était aussi des créatures. Jusqu'à faire des animaux, c'était aussi des créatures. Créatures. Vous comprenez? Mais l'ensemble de ces six jours, c'est ce qui s'appelle création. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient un champ dans lequel Dieu va créer des choses. Quelqu'un a compris? C'est vraiment ça la pensée. Parce que si tu as une nouvelle création, tu es comme si un produit fini d'une chose qui n'aura plus besoin de rien. Mais quand tu as une nouvelle création, tu deviens un champ dans lequel Dieu va créer des choses le premier jour, dans lequel Dieu va créer des choses le deuxième jour, donc tu deviens tout un processus de création pour de nouvelles choses. Pour de nouvelles choses. Donc quand tu es en Christ, quand tu démerdes dans les choses pour lesquelles tu as cru, automatiquement, la transformation se passe ainsi. Tu deviens un champ. Le premier jour doit exister dans ta vie. Le deuxième jour doit exister dans ta vie. Le quatrième jour. Quand je dis jour, on est pré, on veut dire yom. Yom ne veut pas dire 24 heures. Yom veut dire période. Il y a une période où tu vas d'abord traverser certaines choses. Subis ces choses. Ce n'est que le premier jour. Ce n'est qu'une première période. Il y aura encore une telle période. Ça peut aussi être pour certains 15 périodes de leur vie. D'autres deux périodes. Mais dans une série de périodes de leur vie, ils remarqueront comment Dieu va commencer à faire des choses afin de les amener quelque part pour la transformation totale. Quelqu'un me comprend? Moi, il y avait une période où je lisais la Bible comme un fou. Je faisais des veillées et des lectures. Bible est sur la Bible. Bible est sur la Bible. Je ne fais qu'elle lire. Je ne comprends pas mais je ne fais qu'elle lire. Des histoires que je ne comprenais pas, je ne faisais qu'elle lire. Et à un moment maintenant, j'étais fatigué pour lire. Je n'avais pas le temps pour lire. Je voyais quand je dors, on m'ouvrait la Bible et il y a comme un ange qui est en train de me parler. De me parler, de me parler. Mais tout ce qu'il dit, je n'entends pas. Je vois seulement qu'il fait ça. Moi, je crie. Je ne comprenais pas. Pendant un temps, pendant un temps, après un moment, ses rêves ont coupé. Quand ses rêves ont cessé et puis j'ai remarqué, frère Perle, tu peux nous prêcher? Je fais vous prêcher. Oh, mais quand je commençais à ouvrir la Bible, la bouche, c'est comme si je comprenais ce que je lisais autrefois. Je parle à quelqu'un, je prêchais, je prêchais, je prêchais, je prêchais, je prêchais, je prêchais. Après un moment, j'ai senti comme si ça a calé. Après un moment, quelqu'un qui commençait à m'enseigner les basiques, les basiques, enseignement, enseignement, enseignement. Mais quand il m'enseignait, c'est comme s'il était l'ange qui vraiment m'expliquait la Bible. Tu dois reconnaître dans ta vie qu'au-delà de la transformation, la troisième partie que j'appelle ici, être en Christ, va se passer. Tu remarqueras un processus où Dieu va prendre une catégorie des choses, des événements qui vont commencer à venir dans ta vie pour te transformer. Je parle à quelqu'un, certaines souffrances ne sont pas que le démo. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier avec maturité. Moi, les démons, si j'ai fait 10 heures de prière non-stop, je vais prier contre les sorciers, les blocages, etc., pendant 45 minutes. Maintenant, 9 heures, 15 minutes qui restent, je vais prier peut-être 2 heures du temps avec intelligence pour des choses que je connais et le 7 heures, 15 minutes qui restent, je ne serai qu'en langue parce que je suppose qu'il y a des choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas en langue, je peux les résoudre. Alléluia. Pourquoi j'ai élevé mon esprit à ne pas dépendre de ce qui passe? Je comprends que certaines choses qui peuvent m'arriver, ce n'est peut-être qu'un processus par lequel Dieu me fait passer pour me transformer. La maturité va t'amener à ça. Je parle à quelqu'un et je finis par ces points ici alors que je suis à la fin. Le quatrième point, c'est ce que j'appelle la consécration ou l'autel. La consécration ou l'autel. Au fait, il y a beaucoup à dire dans ça, mais pour le temps, je vais résumer. Je vais résumer. Si quelqu'un peut toucher le sainté, écoute, Dieu, après avoir parlé avec Gédéon, Gédéon a fait l'acte, Gédéon voulait maintenant vivre ce que Dieu disait. Gédéon a bâti un autel lui-même. Dis après moi, lui-même. Dis après moi, lui-même. En fait, Gédéon, quand tu bâtis l'autel, tu mets quoi sur l'autel? Certainement une offrande. Qui t'a dit de mettre ce que tu as mis sur l'autel? Personne. Mais au moins, tu as déjà une bonne volonté. Mais le jour où il a bâti l'autel, Dieu n'est plus venu la journée, Dieu est venu la nuit. Pour dire à Gédéon, faire un appel de fond à Gédéon, dire à Gédéon, Gédéon, tu as maintenant tout compris. Je voulais qu'on arrive là. Puisque tu as compris, tu vas maintenant aller, que ça soit simplement bas, tu vas maintenant aller prendre le taureau qui est à ton père, le veau qui est à ton père, telle chose qui est à ton père, tu vas détruire tout ce qui est dans la maison de ton père et avec ça, tu vas venir m'offrir sur l'autel que moi j'ai choisi et tu vas bâtir cet autel pour moi. Je parle à quelqu'un? La consécration ne dépend pas de toi, mais la consécration dépend de Dieu. Tu ne vivras pas une consécration à ta manière pour la transformation, tu vivras une consécration à la manière de Dieu. Je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui va t'indiquer ce que tu feras, les types d'offrandes que tu dois faire, les types de prières que tu dois faire, les types de choses que tu ne dois pas faire parce que c'est Dieu le maître de ta destinée et il t'amène vers ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi quand je parle de la consécration je fais allusion à l'autel? Frère, même dans le ciel il y a un autel. En fait, je refuse d'entrer dans vraiment trop de détails. pour vous annoncer qu'au ciel il n'y a pas qu'un trône. Au ciel il y a plusieurs trônes mais le seul trône qui est très élevé c'est le trône de Dieu parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia! Mais devant le trône de Dieu la Bible dit dans Apocalypse 8 le verset 2 la Bible dit que devant le trône de Dieu il y a un autel et sur cet autel les parfums montent avec les prières des saints. Je parle à quelqu'un? et la Bible dit Dieu à chaque fois la Bible dit dans Hébreu il est le consommateur de notre foi. Il est celui qui se nourrit de notre foi. Notre foi s'exprime par cet autel qui se tient devant le trône de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et quand Dieu veut t'amener à la transformation c'est pour t'amener dans cette finalité à un niveau où tu vis sur terre mais tu es en même temps devant l'autel devant le trône. Et la plus grande dimension dans la consécration c'est quand ce que tu donnes à Dieu des fois ressemble à toi au point où on ne sait pas est-ce que c'est l'offrande de scellement qui est sur l'autel ou c'est toi? Parce que ça va nous ramener dans Romain 12 verset 1 où la Bible dit je vous exhorte donc frère à offrir vos corps comme un sacrifice vivant vos corps comme un sacrifice vivant afin d'être agréable à Dieu afin de faire un culte raisonnable à Dieu des fois Dieu dans son trône devant l'autel il n'a pas besoin des fois de certaines offrandes que tu donnes il a besoin de toi sur l'autel il a besoin que tu sois en prière il a besoin que tu te sacrifies en prière il a besoin que tu ailles un certain rythme de prière c'est ainsi que la restauration c'est ainsi que la transformation de foi prend place est-ce que je parle à quelqu'un? tu as entendu des choses sur ta destinée tu as entendu des choses sur les choses qui doivent arriver sur ce que tu dois vivre avec Dieu mais tu dois aussi arriver à un niveau où tu te sacrifices sur l'autel toi-même c'est comme ça que la transformation prend totalement place est-ce que je parle à quelqu'un? je vous exhorte donc frère à offrir vos corps à gêner s'il le faut à faire des offrandes extraordinaires s'il le faut à entrer en retraite sur le faux tout ça afin de ressembler à votre vraie destinée afin de vraiment subir la transformation je parle à quelqu'un Jésus était le meilleur exemple Jésus est monté sous la croix de Golgoth à pécheur mais Jésus n'est pas resté là-bas pécheur la Bible dit qu'après la croix Dieu l'a souverainement élevé Jésus n'était plus ce qu'il était sur la croix lorsque tu montes sur l'autel au fait tu ne ressembleras plus à comment tu étais monté tu auras directement la taille de ta destinée l'autel est le couloir qui te fait entrer dans ta destinée l'autel est la porte qui t'amène vers la transformation parfaite l'autel est la transformation la chose qui t'amène vers la transformation dans tout le domaine de ta vie tu veux vivre la gloire de Dieu commence à monter sur l'autel commence à créer l'autel de la retraite commence à créer l'autel de jeûne commence à créer l'autel de prière monte sur cet autel tiens-toi devant le trône de Dieu c'est alors que tu ne seras plus ce que tu es beaucoup de choses ne marchent pas parce que jusqu'à présent au-delà des choses que tu dois faire tu n'es pas encore monté sur l'autel monte sur l'autel c'est alors que tu verras certaines choses changer la Bible t'exhorte de monter sur l'autel d'être toi-même une offrande d'être toi-même une offrande la Bible déclare la seule chose que Dieu cherche Dieu ne cherche rien parce qu'il a déjà tout mais la seule chose qu'il cherche ce sont des vrais adorateurs pourquoi les vrais adorateurs ce sont des personnes qui sont sur l'autel alors je t'amène à prier pendant 5 minutes tu vas battre les mains et t'élever tu vas commencer à dire Seigneur je veux être sur l'autel je veux vivre la transformation je veux croire en ce que tu me dis et lève ta voix commence à prier pendant 5 minutes et lève ta voix tu pries tu dis Seigneur je vais monter sur l'autel je vais monter sur l'autel je vais m'offrir moi-même je vaistem dans la voix sur l'autel je vais encerrer je vais dans la voix sur l'autel je vais avec sur l'autel sur l'autel sur l'autel Il t'est resté trois minutes Élève ta voix, élève ta voix Matisse à prière Dis Seigneur me voici Transformez-moi Oh je vais quitter La cachette Je vais quitter la peur La timidité Je vais avoir la mentalité De ma destinée Je vais quitter la peur 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 Je suis en train de voir dans mon esprit, on est en train de m'écrire 17 heures. En fait, 17 heures ici, il y aura culte. Mais avant 17 heures, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de plusieurs personnes ici. Je sais ce que je viens de voir et d'entendre. Tu vas prier pendant une minute et puis je vais faire ce service rapidement. Si je me mets à me lancer dans le service prophétique, le temps risquerait de nous prendre. On risque de finir trop tard. Mais prie pour avant 17 heures. Je sais pourquoi je l'ai dit. Ce n'est pas tout le monde, mais une catégorie de personnes qui vont expérimenter la main de Dieu avant 17 heures aujourd'hui. Tu bats le maître, tu dis, Seigneur, donne-moi ce que je dois avoir avant 17 heures. Je vois un miracle qui sera un grand témoignage. Venir sur quelqu'un. Même si tu es en ligne, tu peux prier avec nous dans ce sens. Puis pour aujourd'hui, avant le culte. Que tu aies un témoignage. Et la loi de Dieu. Je suis en ligne, tu as dit. Maître c'est, Thomas. Je suis en ligne, tu as dit. C'est parti. Je veux vivre mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je veux récupérer ce qu'il y a à moi aujourd'hui. Dieu va te donner des bonnes nouvelles aujourd'hui. Dieu va te donner des bonnes nouvelles aujourd'hui. Oh non, Dieu !